On reprend la partie dans le deuxième village avec comme objectif de faire le plein en fer parce que j'en ai plus beaucoup et qu'il va falloir que je puisse l'échanger avec les villageois de manière à pouvoir récupérer assez rapidement une armure en diamant je réexplique rapidement, je suis niveau 70 et je ne compte pas utiliser mes niveaux avant le niveau 100 donc pas d'enchantement spécifique, j'ai déjà ce qu'il faut, j'ai une superbe hache qui va bientôt remplacer celle-ci j'ai des pioches efficacité 2, c'est largement suffisant, avec fortune ça serait sympa mais pour l'instant on reste là-dessus, donc l'objectif ça va être de descendre à la mine et ça tombe bien parce qu'une mine et une mineshaft, j'en ai une tout en bas, par là-bas donc je pars en exploration, j'ai déjà commencé mais je n'ai pas fini et je vais ramener du bois et du charbon et puis tout ce que je pourrais collecter potentiellement j'emmène avec moi 2 chiens et 1 chat, et 2 chats ah, bon, je croyais en avoir laissé plus que ça là-bas et je ne vais pas vous faire perdre trop votre temps, je vais faire ça en accéléré pour vous et je ne m'arrêterai potentiellement que quand il y aura des choses intéressantes à voir donc potentiellement, voilà, c'est l'emplacement encore un chien qui vient de se gauvrer, lamentablement c'est l'emplacement de la mine vous voyez que j'ai déjà bien commencé à nettoyer mais il y a encore des zones sur lesquelles je vais pouvoir découvrir des choses allez, je vous laisse et on est parti pour la collecte en accéléré oh bah ça commence très bien pas assez rapide, j'ai un chat qui meurt désolé, les protecteurs des animaux, je n'ai pas fait exprès voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire je le fais, donc je vous montre ce qu'il ne faut pas faire c'est-à-dire creuser sous ses pieds au risque de chuter alors j'ai de la chance, je n'ai pas chuté beaucoup voire même, je n'ai pris aucun dégât mais là, je me retrouve à un endroit où il y a du monde et potentiellement, ce n'est pas ce que j'avais prévu et surtout, je ne suis plus dans la mine dans laquelle je voulais intervenir oh le beau raté encore un raté ouais, non, je ne suis pas doué, il a le baston le PVP, ce n'est pas fait pour moi moi, l'exploration, ça me suffit bon, lui, il m'a repéré ou pas ? oui, non on va le laisser alors, la bonne chose dans cette chute c'est que j'ai pu découvrir une autre portion du Winshaft là-bas j'avais repéré ici mais j'avais repéré là-bas ok, allez, nous on poursuit là où on était quoi, il y a du monde il y a du monde il y a du monde alors, je viens de faire un peu le ménage ici et voilà, je l'attendais beaucoup de bruit d'égrognements de zombies là, je viens d'entendre un squelette et j'entends aussi des araignées allez, le chien c'est pas sympa le chien qui va partir je ne sais pas qui il y a ce qu'il faut en bas voilà, donc là, potentiellement une des solutions c'est de descendre à coup comme ça et de se préparer psychologiquement d'abord à fixer ou à tuer allez, on y va on va tuer non ok, je suis là bon ben, c'est pas extraordinaire je suis juste donc voilà non donc voilà c'était pas spécialement utile cette descente mais je pensais pas être ici en fait donc bon, potentiellement pas très grave quel beau raté donc vous vous doutez que ce qui me fait le plus peur dans cette histoire c'est quand même le creeper qu'on a vu là-bas bonjour les chauves-souris nouvelle génération le creeper dont je suis normalement plus ou moins protégé oui, le chien c'est où ? c'est pas lui c'est lui voilà donc je disais le creeper dont je suis presque protégé parce que j'ai des chats donc le creeper va pouvoir potentiellement s'approcher mais il va repartir ensuite voilà au moment où il se rend compte qu'il y a des chats et moi non ça me permet mais il revient à la charge ça repousse mais pas complètement quand même et donc pendant une période je pensais que j'étais entièrement protégé quand j'avais une horde de chats mais en fait finalement non pas complètement donc toujours faire attention surtout au mode hardcore et souvent faire attention de ce genre de choses ce genre de petit endroit voilà même si normalement là les chiens vont faire leur boulot on va pas revenir ah le pauvre je vais pas regarder en montant et j'aurais pu le faire très mal c'est le chien qui a pris voilà vous avez vu mon fonctionnement donc de faire le ménage en supprimant tout c'est un petit peu une perte de temps mais ça me permet surtout au fait quand j'arrive dans une zone complètement nettoyée de savoir que je suis déjà passé et que donc potentiellement la sortie entre parenthèses est pas très loin parce que plus compliqué quand même dans ces mines c'est bien de ne pas se perdre là-bas ça redescend on a vu le coffre là-bas on y va encore un autre là bon bah c'est magnifique bon bah je voulais que je vous dise deux diamants ok ok c'est plutôt pas mal par contre il va falloir faire le ménage et donc dans ce ménage potentiellement on fait quoi ? allez on se débarrasse de ça la citrouille pas trop les wagonnets j'aime bien les prendre allez tant qu'à faire on va détruire ceci euh non on va récupérer ça récupérer ça ce que je voulais dire c'est que je vais détruire certainement mon épée lors de cette descente c'est pas bien grave parce que je l'utilise très peu en fait je l'utilise très peu en combat parce que comme j'ai l'animaux juste à côté si j'utilise trop l'épée je touche les animaux et donc je blesse on a déjà perdu un chat dans l'histoire ça m'arrêterait de perdre un chien aussi donc le cuivre donc le cuivre pour ceux qui n'ont pas suivi les aventures de la dernière snapshot le cuivre le cuivre devient à nouveau intéressant oh étonnant ça squelette quelque part surtout là bon voilà ça c'est fait euh bah oui non il y en a on se barre courageux mais pas téméraire je sais pas si vous connaissez l'expression où est-ce qu'elle était se mettre juste au dessus oui alors ça c'est profondément dégueulasse dans la dynamique du jeu on peut donc tuer les araignées à travers à travers les les ficelles les toiles d'araignée ça je me enfin au départ la première fois que j'ai découvert ça je me suis dit ben non tous les autres tous les tous les mobs les chiens et nous même on est empêtrés à l'intérieur mais nos flèches elles passent bon bizarre c'est fait mais j'ai plus beaucoup de place dans mon inventaire donc je vais m'arrêter presque là il y a encore du monde 63 donc ça vaut pas le coup de le ramasser pour l'instant il est très étonnant le chat mais très agréable pas trop dangereux je trouve je dis ça je ne vais pas encore monter je viens de monter d'un étage là bas il y a de l'araignée là bas on vient de le voir oh ah ouais quand même là ça nous promet une belle chute très étonnant et là je suis déjà passé ok je me retrouve ah ouais je me retrouve là d'accord et bah tant mieux alors pas mal de tout le jour s'est levé allez hop on remonte voilà un bilan plutôt intéressant de cette promenade avec ah tiens j'en avais pas ici quelques bons éléments collectés c'est pas mal du tout il y a de quoi faire il faut aller voir si le maçon c'est lui qui récupère oui il en faut 16 ok bon et bah voilà petit épisode de collecte intéressant assez court mais ça fait la vidéo du jour donc je vous dis à très bientôt pour pour une prochaine vidéo certainement dans ce village où il y a encore pas mal de choses à faire et où il va il va me falloir faire évoluer tout ce petit monde à très bientôt 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 C'est parti !